Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Évidemment de liker la vidéo c'est super important Ça m'aide au niveau du référencement Et ça m'aide également pour savoir si vous kiffez ce genre de vidéo Et ça me fait autant kiffer dans les deux cas Tu connais l'objectif Les 1000 likes en moins de 24h poto Et de faire partager la vidéo sur Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram Partout, partout, partout Même dans ton trou Comme ça les personnes qui ne connaissent pas le projet SM2 Désormais vont comprendre quel est le projet qui est derrière Les points positifs Et également les points négatifs Et n'hésite pas à me dire dans l'espace des commentaires Qu'est-ce que toi tu penses du projet SM2 Si tu l'as déjà vu, si t'en as déjà entendu parler Est-ce que tu es impatient ou pas ? Lors de cette vidéo je vais présenter plusieurs choses Déjà qu'est-ce que le projet SM2 ? Que ça soit le divers contenu disponible via le jeu Les différentes attentes de la communauté via le jeu Les différentes problématiques du jeu Parce qu'il y en a quand même pas mal en réalité Et évidemment le dernier point et limite le plus important Activision dans tout ça Allez On va déjà commencer par la base Cela fait plus de deux ans qu'on entend parler du projet SM2 Et qui est devenu de plus en plus viral A travers les influenceurs américains Je pense à Ned Gibson qui en a fait une vidéo Il y a quelques mois de cela Et qui a pété tous les records d'ailleurs Mais aussi par le fait qu'ils ont commencé à sortir Du vrai gameplay du projet SM2 Comme vous avez pu voir en introduction Le jeu de base a été construit sur le moteur graphique Du Modern Warfare 2 originel Donc celui de 2009 Et a été modifié Mais on y reviendra un peu plus tard là-dessus Et évidemment comme tu t'y attendais Le jeu est uniquement disponible via PC Il semblerait que lors d'une interview avec le chef de projet de SM2 Que ça c'était beaucoup trop compliqué de mettre le jeu sur console Et qu'il y avait trop de barrières à cela Ce qu'il faut savoir également derrière le projet C'est que les personnes qui ont réalisé SM2 L'ont fait gratuitement Ils n'ont pas été payés par rapport à leur travail qu'ils ont fourni Ce sont des vrais fans de la licence Call of Duty Qui ont créé ce projet derrière Et ça je peux dire qu'une chose bravo et respect On ne peut avoir que du respect pour ce genre de personnes Qui réalisent des jeux gratuitement Franchement grand respect Et c'est là qu'on remarque quand même les grands fans de la licence Call of Duty Et qui sont encore présents Et qui veulent absolument revoir du vrai multiplayer Mais on reviendra également sur ce point un peu plus tard Ouais je sais c'est comme si je faisais vos devoirs Vous devez retenir ci Vous devez retenir ça Il y aura un contrôle surprise après Pour ce qui est du contenu Il semblerait qu'on aurait toute la licence Call of Duty réunie en un seul Enfin ce qui a été annoncé via leur site internet Parce que oui effectivement ils ont un site internet SM2.GG Hop 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 Qu'est-ce que t'essayes de faire là ? Ah non 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 tu vas regarder le site après la vidéo Tu vas pas me défoncer mon watch time Non mais Et qui selon leur dire Possédera dès sa sortie plus de 100 armes différentes A travers les différents Call of Duty Et quand on voit une vidéo qu'ils ont balancé via leur chaîne YouTube Il y a toutes les armes de tous les Call of Duty Depuis Code 4 quand même Et il y a autant de diversité Que ça soit pour les snipers Pour les fusils à pompe Pour les mitraillettes Pour les fusils d'assaut C'est partout pareil Il y a carrément même les armes d'Infinite Warfare Ça c'est plutôt cool je trouve Et même pour les maps c'est exactement la même chose On va se retrouver sur toutes les maps Les plus légendaires de la licence Call of Duty En commençant avec évidemment Code 4 avec Shipment Avec Fire in Range de Call of Duty Black Ops 1 De Rust de Modern Warfare 2 De Hijack de Call of Duty Black Ops 2 Enfin bref Vraiment toutes les maps les plus mythiques de toute la saga Même le menu c'est vraiment du pur Call of Duty quoi D'ailleurs c'est comme à l'ancienne en termes de grind de level Puisque c'est celui de Call of Duty Black Ops 3 Oui je répéterai jamais assez Call of Duty Black Ops 3 étant le dernier très grand multiplayer Call of Duty Et non Modern Warfare 2019 n'arrive pas à la cheville d'un Black Ops 3 Jamais de la vie dans n'importe quel univers qui existe sur cette planète Aucun Modern Warfare 2019 n'arriverait ne serait-ce qu'à l'orteil d'un Black Ops 3 On reprit l'ancien système de grind de Call of Duty Black Ops 3 Avoir des prestiges débloqué jusqu'au level 1000 Et comme je vous ai dit le sujet est à prendre vraiment au sérieux Ils font des updates via leur site Ils t'expliquent tout Où est-ce qu'ils en sont ? Qu'est-ce qu'ils pensent faire ? Pourquoi ils voudraient faire ci ? Pourquoi ils voudraient faire ça ? Tout en écoutant la communauté au maximum que possible Et d'ailleurs le jeu ne sera pas seulement disponible pour les claviers souris Effectivement le jeu sera également disponible pour les joueurs manettes sur PC Malheureusement à l'heure actuelle il n'y a aucune date officielle d'une bêta D'une potentielle alpha ou d'une sortie officielle du jeu C'est d'ailleurs ce qui frustre un peu la communauté à l'heure actuelle Puisque ça fait plus de deux ans qu'on entend parler Et qu'au final on n'a toujours pas de date officielle par rapport au projet Ce qui signifie que le jeu peut très bien sortir dans deux mois Comme il peut très bien sortir dans huit mois Comme il peut très bien sortir dans une année Alors même s'ils sont très transparents parce qu'ils ont un Discord Effectivement vous pouvez aller sur le Discord si vous avez des questions à poser aux développeurs Et qu'ils vont répondre à vos questions avec une très grande transparence Ne pas avoir une date officielle de sortie c'est un poil frustrant Donc j'espère que pour les personnes qui attendent le projet avec beaucoup de ferveur Seront récompensées par leur patience Il y a l'air intéressant ce projet hein Ah il y en a certains derrière leur écran j'en suis sûr qu'ils sont impatients maintenant Ils sont grave hypés J'espère pas trop parce que maintenant on va descendre un peu la hype malheureusement Et ce n'est pas de gaieté de coeur croyez moi Juste un retour à la réalité Parce que c'est bien beau de vivre dans le monde des bisounours Avec des gros arc-en-ciel un peu partout Mais la réalité est tout autre Parlons des gros points négatifs justement de ce jeu J'attaquerai d'abord par les points on va dire ceux qui sont mineurs Et on va attaquer petit à petit Monter en puissance jusqu'à le dernier plus gros point négatif Et évidemment le premier point négatif étant que le jeu ne sera pas disponible sur console Ce qui est déjà un problème de base Parce qu'effectivement la communauté que tu vas toucher Ne sera jamais aussi grande que la communauté console Et ça c'est totalement indéniable Si tu y penses combien de personnes possèdent une PS4, PS5, Xbox Peu importe la Xbox d'ailleurs Et combien de personnes possèdent un PC gaming Avec toutes les performances nécessaires Pour jouer à un vrai jeu vidéo Et avec les meilleures performances de jeu C'est sûr et certain qu'il y aura toujours plus de personnes Qui jouent sur console que sur PC Parce que je rappelle également une chose essentielle La communauté Call of Duty de base Est une communauté lambda Je rappelle juste une chose C'est que la majorité de la communauté Call of Duty N'est même pas au courant qu'est-ce que le skill-based matchmaking Sur Call of Duty par exemple Une grande majorité n'est même pas au courant Des mises à jour sur les différents Call of Duty Via les réseaux sociaux Et découvre les mises à jour à travers le jeu Quand vous regardez une vidéo concernant des mises à jour Des best class setups etc N'oubliez pas vous êtes une minorité Alors un jeu exclusivement sur PC Va forcément toucher très peu de monde Par rapport à la capacité qu'il peut réaliser Et sans parler que pour une hype d'un jeu Il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération Ce n'est pas sous prétexte qu'un jeu est incroyable Possède les meilleurs graphismes etc Si la macroéconomie par exemple Ou tellement d'autres variables possibles Font que ce n'est pas le moment pour jouer à ce jeu là Il peut bider Exemple typique c'est Howard Legacy Howard Legacy a explosé Mais pourquoi également il a explosé ce jeu là Outre le fait qu'il y a eu le bad buzz à travers les différents réseaux sociaux Outre le fait également que les fans de la saga Harry Potter Attendaient ce jeu là Outre également le fait qu'il était énormément attendu par la communauté Le jeu ne possédait aucune concurrence à ce moment là Même si le jeu est incroyable C'est indéniable Mais on était durant une période morte du gaming Modern Warfare 2 n'a pas trop fonctionné D'autres jeux sont sortis N'ont pas du tout fonctionné Howard Legacy est venu Durant la période de temps parfaite Imaginez qu'on aurait eu Elden Ring Et Howard Legacy en même temps Est-ce qu'ils auraient rapporté de l'argent ? Ça c'est sûr et certain ils auraient rapporté de l'argent Mais est-ce qu'ils auraient rapporté autant Sachant que les deux seraient sortis en même temps ? Et la réponse est évidente Non Un autre exemple typique Et qui va toucher beaucoup plus de monde sur la chaîne En prenant pour exemple Warzone Est-ce que Warzone aurait été capable de toucher Exactement le même nombre de joueurs en ligne Qu'il a réussi Sans le confinement ? Et on connait la réponse à cette question C'est non évidemment C'est sûr qu'il aurait quand même pété des scores Mais il n'aurait pas pété autant le score qu'il a réalisé Quand on parle d'explosion de hype autour d'un jeu vidéo Il y a énormément de variables à prendre en considération Et c'est l'un des problèmes que j'ai avec SM2 Beaucoup de gens se hype Se hype beaucoup trop Pour un jeu qui va toucher une minorité de gamers en ligne Et surtout lorsqu'on va attaquer le deuxième point très négatif Comme je vous ai dit Le jeu est basé sur Modern Warfare 2 de 2009 Ce qui signifie également les mêmes mouvements Et les mêmes mécaniques d'ancien Call of Duty Et là tu dois déjà voir le problème Puisque c'est l'un des points les plus négatifs De ce Modern Warfare 2 2022 En quoi un jeu possédant les anciennes mécaniques D'un ancien Call of Duty Auquel nous avons énormément joué dans notre enfance Va faire mieux Qu'un jeu qui est à l'heure actuelle Déjà sorti disponible à tous Et qui ne fonctionne pas Avec des mécaniques datant de plus de 10 ans de cela Et bien en rien du tout en vérité Et ça c'est aussi un énorme problème Je sais que beaucoup sont rattachés à Code 4 Pour eux Code 4 c'est le meilleur Call of Duty de tous les temps Mais maintenant soyons honnêtes Soyons réalistes Et soyons objectifs Imaginons quelques secondes Que Code 4 n'est jamais sorti Imaginons que Code 4 est le prochain Call of Duty à sortir Vous y avez joué Tout le monde a pu y jouer Est-ce que cela aurait fonctionné ? La réponse est évidente Non ? Et le bide intersidéral de Modern Warfare Remaster Lors de la sortie avec Infinite Warfare En est la preuve ? Code 4 a été une révolution il y a plus de 15 ans de cela Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui Le monde du FPS en matière générale A énormément évolué Les jeux sont plus fluides Les jeux sont beaucoup plus agressifs qu'à l'époque Et Code 4 par rapport à son époque Il y a 15 ans de cela Était l'un des FPS Voir le FPS Le plus agressif qui a été proposé Donc reprendre des mécaniques lentes Sans nouveauté Sans évolution de skill gap Ne peut pas faire durer un jeu sur le long terme Sans parler d'une autre chose que certains oublient Beaucoup d'entre vous Et moi y compris Somme rattachée à la nostalgie de la licence Call of Duty Mais soyez honnête avec vous-même Soyons tous honnêtes Quand vous retournez généralement sur les anciens Call of Duty Moi y compris quand je retourne pour les vidéos YouTube Imaginons tout simplement que tu retournes sur Call of Duty Black Ops 3 Ou peu importe Ton Call of Duty préféré Dès que tu lances le jeu Est-ce que tu y joues tous les jours Ou tu y joues suffisamment assez Pour étancher ta soif de nostalgie Et la réponse est évidente Juste assez pour satisfaire ton petit coup de nostalgie Juste pour satisfaire le semblant d'émotion qu'il y a en toi Et c'est normal Je suis la première personne à être comme ça Quand je retourne sur les anciens Call of Duty Je le fais en vidéo J'adore mais je peux pas passer désormais plus d'un mois sur Modern Warfare 3 C'est impossible Ne serait-ce que déjà une semaine C'est trop compliqué Le jeu c'est bon Je l'ai saigné Une semaine me suffit amplement C'est bien beau d'être attaché à la nostalgie Call of Duty Mais c'est pas ça qui va vous faire rester longtemps sur le jeu Bien au contraire Parce qu'au final il n'y a rien de nouveau Et c'est peut-être également le plus gros inconvénient de ce SM2 en vérité Parce que tout ce qu'ils vont me balancer dans le jeu C'est tout ce que je connais Lorsque je voudrais quelque chose de nouveau en vérité Une potentielle prise de risque Ne serait-ce que lors de la création de nouvelles maps par exemple C'est également ce qui est reproché à Modern Warfare 2 2022 Ce qui nous propose n'est pas une nouvelle expérience en vérité Ne serait-ce que pour les sensations de jeu proposé C'est du copier-coller par rapport au passé En termes de style de jeu je parle Et c'est un peu ça qui me chiffonne avec ce SM2 Je ne vois pas ce jeu durer une année Je ne vois pas ce jeu être un jeu à grind sur le long terme Mais en mode jeu nostalgie C'est à dire une fois de temps en temps j'ai envie d'avoir une petite dose de nostalgie Allez c'est parti on va directement aller sur ce jeu là Et là effectivement oui si tu retournes une fois de temps en temps Une fois tous les mois etc T'as envie d'une petite dose nostalgie avec des différentes armes etc Là effectivement c'est plutôt assez utile Un jeu regroupant tous tes fantasmes nostalgiques de la licence Call of Duty Ce qui signifie que ça serait que du court terme et non du long terme Mais attaquons le dernier point très négatif On oublie ce que je viens de dire Imaginez que voilà je n'ai pas parlé Voilà on oublie tout ce que je viens de dire Et le jeu est une giga 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 masterclass Le jeu sort c'est incroyable tout le monde n'arrête pas d'en parler Lors de la bêta tous les influenceurs que ça soit américain français Tout le monde en parle tout le monde veut absolument acheter un pc Tout le monde veut jouer à ce jeu là Il y a une demande exceptionnelle lors de la bêta Allez on va dire des bêtises 10, 15, 20, 30, 35 millions de joueurs qui veulent jouer à ça On est dans le monde parfait tout réussi au jeu Même les anciens joueurs de la licence reviennent sur ce jeu là Les vues YouTube, le quadruple, les live Twitch explosent Comme jamais il y a eu dans toute la saga Call of Duty Tout le monde en parle au boulot, à l'école, au supermarché Enfin bref le giga buzz Vous croyez réellement qu'Activision va laisser passer une entreprise Qui réussit à autant faire hyper Call of Duty Sur moteur graphique breveté de leur part En leur faisant perdre des potentiels clients sur les 3 derniers Call of Duty sortis Et également Warzone par la même occasion C'est qui qui est le plus naïf dans cette histoire ? On parle d'une invention faite et brevetée par Activision Et vous croyez réellement qu'Activision Qui est à l'heure actuelle l'une des entreprises qui rapporte le plus d'argent dans le monde du gaming Serait capable de laisser passer un concurrent avec son propre moteur graphique Compiéter sur sa propre clientèle ? Allo on parle d'Activision là ? Allo ? Surtout qu'on parle de la franchise qui rapporte le plus de thunes Et même si t'es chez toi et que quelqu'un reprend ton travail et que t'es censé gagner de l'argent là dessus Tu vas le prendre comment cette histoire ? Tu vas le prendre très mal crois moi ? Là tu vas me dire ouais mais y'a plutonium lorsque t'as BO2, t'as IW etc Effectivement mais rien n'a été modifié de ces jeux là hormis quelques armes DLC en plus Ce n'est pas un changement radical surtout La base du jeu elle-même est restée la même Tandis que SM2 il y a beaucoup de modifications Quasi un nouveau Call of Duty sauf avec du fanbase Donc le jeu à n'importe quel moment il peut sortir Et à n'importe quel moment il peut se faire shutdown par Activision Limite le jeu avant même qu'il sorte il a déjà une épée de Damoclès Donc effectivement si le jeu possède une énorme hype et des millions de joueurs en ligne Là effectivement Activision va commencer à réagir et très très vite Et par contre effectivement s'il se comporte comme un IW ou un plutonium Il sera moins susceptible d'être dans les bons petits papiers d'Activision Et c'est pour ça que je vous dis que SM2 la hype qu'il y a autour elle n'est que temporaire au final Elle va être là pour assouvir votre soif de nostalgie c'est tout Mais c'est là auquel on va attaquer un dernier point très intéressant que SM2 a mis en valeur Que SM2 en vérité a fait bouger beaucoup de choses et beaucoup de fausses croyances autour du multicol of duty Et c'est exactement de ça qu'on va parler avec Activision Si vous suivez les différents réseaux sociaux que ça soit Twitter, Youtube, Facebook, peu importe Vous êtes au courant qu'il y a beaucoup de nouveaux FPS qui s'inspirent de l'ancienne saga Call of Duty Que ça soit des clips Fortnite sur Rust en première personne Que ça soit carrément du Roblox Je pense que vous avez vu des vidéos Roblox qui fait penser énormément à du Call of Duty X-Defiant qui est réalisé par des anciens développeurs de chez Call of Duty qui sont désormais chez Ubisoft Tous ces projets purs FPS démontrent une chose importante La base multiplayer est encore en forte demande par rapport à ce que les gens disent En disant non c'est terminé le multiplayer c'est faux Il y a une énorme demande qui est derrière Les gens veulent du Call of Duty, du Call of Duty multiplayer Et vu que Modern Warfare 2 est totalement incapable de fournir une satisfaction à une communauté qui réclame du vrai Call of Duty D'autres développeurs décident d'attaquer ce schéma Parce qu'à l'heure actuelle le dieu est en train de saigner Call of Duty est en train de saigner Et les requins ont senti l'odeur du sang Et ils commencent à attaquer T'en parler que c'est exactement le même cas pour Battlefield Et vu que c'est désormais le meilleur moment d'essayer d'attaquer cette part de marché là Vu qu'officiellement le vrai prochain Call of Duty Même si on est au courant que désormais potentiellement en 2024 Il y aurait un nouveau Call of Duty La suite logique de Modern Warfare Fait par Sledgehammer Games Est censé sortir en 2024 avec Treyarch Parce que oui j'attends rien d'extraordinaire avec Sledgehammer Games réalisé en une année Ça peut potentiellement être très bien Je dis pas le contraire Mais pour le moment j'attends strictement rien Et de toute façon avec toutes les années auxquelles nous avons connu de la saga Call of Duty On est très vite au courant que les meilleurs multipayers en termes de contenu Ça reste ceux de Treyarch Donc potentiellement durant cette année là Plein de projets FPS peuvent arriver Est-ce que cela signifie pour autant qu'ils vont détrôner Call of Duty ? J'ai quand même un sérieux doute Voilà Call of Duty c'est Call of Duty Faut quand même rester logique Mais en tout cas ça peut quand même faire mal à Activision Et peut-être se rendre compte que petit à petit Ils commencent à aller beaucoup trop loin A voir ce que l'avenir nous réserve Voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu On aura parlé de pas mal de choses évidemment N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires Mettez un petit Roblox Comme ça je saurai toutes les personnes qui sont restées du début jusqu'à la fin Je saurai qui sont les vrais fidèles De lâcher le gros pouce bleu De partager la vidéo De vous abonner Et je vous dis ciao Et à la prochaine Ciao ciao tout le monde Attends t'es toujours pas abonné là ? Bah tu t'abonnes Primo Deuxièmement tu lâches un like Et ensuite tu me follows sur les différents réseaux sociaux Que ça soit Twitter, Instagram Tu fais la totale Et t'oublies pas de checker les autres vidéos T'oublies pas de checker les autres vidéos Et t'oublies pas de checker les autres vidéos